Bonjour, mon nom est Bruno Pollubert, je suis professeur agrégé à la Faculté des sciences de l'éducation au département de psychopédagogie et d'andragogie de l'Université de Montréal. Ma présentation au colloque du CRIFPE va porter sur l'utilisation des environnements de réseautage social à des fins éducatives. C'est un projet de recherche qu'on a mené en collaboration avec trois partenaires, avec le Cégep à distance, avec la TELUC et avec aussi Thierry Anderson à l'Université à Tabasco. En fait, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans notre méthodologie de recherche, le Design Based Research, on peut utiliser plusieurs itérations et apprendre chacune de ces itérations-là. Donc, on a appliqué ce modèle-là à l'utilisation de la visioconférence Web avec beaucoup de succès, c'est-à-dire qu'on est arrivé à améliorer graduellement les taux de participation à la visioconférence. Donc, on a appris comment amener les visioconférences Web pour qu'elles soient utiles et pertinentes en formation à distance et même dans les contextes autorhythmés. On a voulu faire la même chose avec les environnements de réseautage social. Et là, on est plus aux phases préliminaires. On se rend compte que les taux de participation à l'environnement de réseautage social sont un peu décevants par rapport à nos attentes, mais finalement assez cohérents par rapport aux intentions déclarées par les étudiants. Beaucoup d'étudiants vont voir ce qui se passe dans l'environnement de réseautage social, mais ne deviennent pas nécessairement des utilisateurs fréquents. Alors, on a questionné les utilisateurs pour voir un peu quelle distinction on pouvait faire entre les utilisateurs fréquents, ceux qui ne viennent pas du tout, et ceux qui ne viennent que quelquefois. Et on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un certain nombre de choses assez importantes à considérer. En réalité, on s'est rendu compte premièrement que ceux qui viennent le plus souvent viennent parce qu'ils trouvent soit de l'utilité, soit de l'intérêt, donc des éléments liés à la composante motivationnelle valeur. Et par ailleurs, ceux qui viennent plus ou moins souvent ont identifié pour nous, plus ou moins souvent, c'est une à cinq fois, mettons, donc qui viennent quelquefois, une ou deux fois, mais ne reviennent pas vraiment. Ils ont identifié pour nous les obstacles principaux. Donc, évidemment, il y a les obstacles techniques à certains endroits. Il y a aussi l'obstacle principal qui était le manque de participation des autres étudiants. Donc, les réseaux sociaux, c'est un peu comme, en fait, c'est un peu comme essayer de partir son char en hiver quand il fait moins 40. C'est un peu comme les électrons d'une batterie. S'il n'y en a pas assez qui s'activent, la batterie en entier ne s'activera pas. Puis, paradoxalement, on appelle ça le « cold start problem » ou le démarrage à froid. Donc, d'où mon exemple de la batterie. Donc, partir les choses dans un environnement, dans un réseau social, ça implique qu'il y a une masse critique de participants qui ont des activités visibles. Donc, je vais recommencer celle-là. Juste un petit bruit. On repart avec ton exemple de voiture. Donc, alors c'est un peu comme… Excuse-moi, c'est moi qui fais du bruit. Alors, c'est un peu comme problème de démarrer une voiture en hiver quand tu fais moins 40 et que l'auto n'est pas branchée. Les petits électrons, il y en a quelques-uns qui s'agitent, mais s'il ne s'agit pas tous ensemble, la voiture ne démarre pas. On appelle ça justement problème de démarrage à froid ou « cold start problem », un classique des réseaux sociaux. Donc, ça prend une masse critique dans les réseaux sociaux qu'il y aura des activités visibles pour les autres pour faire en sorte que les autres puissent être intéressés à participer. Ça, c'est un premier obstacle, comment trouver une façon de faire en sorte que les activités seront facilitées, seront valorisées. Et ensuite, l'autre chose dont on se rend compte, c'est qu'il y a quand même tout un courant d'activités plus important qu'on pensait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'affichent pas de photos, rien dans leur profil, mais ils vont quand même voir deux, trois, quatre, cinq fois. Donc, il y a un comportement de badaudage, on appelle ça « lurker » en anglais, ou « lurking ». Donc, on retrouvait ça dans la littérature, sur les forums de discussion, mais ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux, peut-être même encore plus. Donc, le comportement de badaudage est finalement un comportement normal dans l'appropriation des réseaux sociaux. Donc, on va voir un peu ce qui se passe avant de s'engager dans quelque chose de plus visible. Donc, on a fait nos premières itérations avec l'environnement de réseautage social, mais à partir des obstacles identifiés par les étudiants, à partir aussi des composantes qui représentent de la valeur pour ceux qui sont des participants, on espère implanter dans les prochaines itérations un modèle où on aura une participation un peu plus grande, surtout en misant sur la facilitation des interactions, en visant sur un environnement qui va être plus facile à utiliser, un peu plus comme Facebook, et en misant aussi sur le fait de considérer que le badaudage est un comportement normal, mais qu'on facilite des petits comportements indirects comme commenter quelque chose, voter sur quelque chose. Alors, voilà ce qu'on envisage pour l'avenir.